Et c'est la troisième dimension de votre propos que je voudrais saluer parce qu'elle me fournit la transition avec celui de Mme Thomas Taillandier. On a finalement de multiples procédures pénales. On n'a plus une seule procédure pénale. Et c'est bien le problème qui nous préoccupe depuis hier. Je le dis, je n'étais pas là hier, mais je crois savoir qu'effectivement, hier, déjà, ces interrogations ont été soulevées. Et c'est finalement celle qui terminera la journée. Donc je vous laisse la parole sur la multiplication, la théorisation de la spécialisation de la procédure. Je vous remercie. Alors bien évidemment, je suis ravie qu'il y ait eu autant de pénalistes en deux jours à Orléans. C'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Et je tiens à remercier tout spécialement M. le professeur Jacques Leroy pour avoir eu cette belle initiative et d'avoir eu envie de continuer les travaux qui étaient faits par Guillaume Bossoni et puis de m'avoir associée à la réflexion de ce colloque. Donc merci beaucoup. Je vais essayer d'être brève. Je n'ose pas le dire, mais bon, ne pas être trop longue puisque je suis la dernière contribution avant la table ronde. Je suis ravie, non pas d'être la dernière parce que vous savez que c'est la position quasi la plus inconfortable. Mais en tout cas, je suis ravie d'aborder la question de la théorisation, de la spécialisation de la procédure pénale. Alors, dès l'intitulé, on parle de théorisation et non de re-théorisation, ce qui sous-entendrait peut-être qu'on a du retard dans la conceptualisation des procédures pénales dérogatoires et puis aussi qu'il serait temps qu'elles constituent enfin un ensemble clair et cohérent ce qui peut-être en faciliterait la compréhension. Alors, pour évacuer toute ambiguïté, je ne fais référence dans mes propos qu'aux procédures qui adaptent les règles de droit à une branche spéciale, donc les procédures en matière de criminalité organisée, terrorisme, stupéfiants, etc. Ces procédures dérogatoires ont, c'est évident, la faveur du législateur. En effet, la justice pénale n'est évaluée aujourd'hui qu'à l'aune de son efficacité. C'est le fil conducteur des réformes législatives et le législateur, vraisemblablement, n'est pas réticent à l'idée de modifier et d'outrepasser les règles de droit commun. On pourrait même croire que le simple fait de vouloir user d'autres règles que celles prévues en droit commun est le gage d'un effort sécuritaire et même un effort qui se veut sécurisant dès lors qu'il est affiché au vu et au su de tous. Voilà pourquoi les procédures pénales dérogatoires se sont développées en malmenant franchement le droit commun. Et devant cette multiplication des procédures dérogatoires est née une procédure pénale bis dont on tient l'expression de madame le professeur Christine Lazerge. Procédure pénale bis que le législateur a quand même tenté de rationaliser avec la loi Perbène 2 du 9 mars 2004. Mais le cadre qui a été posé en 2004 n'a eu en aucun cas vocation à être limitatif et restrictif. Pour preuve, la plupart des dérogations sont prévues pour des infractions qui, en règle générale, sont commises en bande organisée et sont listées, pour la plupart, aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale. On voit que le choix d'avoir fait une liste des infractions visées par des mesures dérogatoires n'est pas anodin. Et on le constate rétrospectivement puisque sur l'égifrance, il n'y a pas moins de 16 versions de l'article 706-73 depuis le 1er octobre 2004. Et nous avons eu jusqu'à 21 infractions ou familles d'infractions qui étaient concernées par les mesures dérogatoires. Aujourd'hui, nous en avons 19 parce que deux alinéas, le 8e bis et le 20e man, ont été abrogés. Donc c'est la preuve quand même que l'article ne cesse d'évoluer. Et puis, en plus de cet article que l'on connaît tous, on voit que la liste n'est pas exclusive puisqu'il y a un certain nombre d'infractions qui font l'objet de mesures dérogatoires sans pour autant être citées dans le dit article. Donc il est évident qu'il faudrait une meilleure visibilité en la matière. Mais ordonner le schéma dérogatoire de la procédure pénale n'est pas simple parce que le législateur s'éparpille et le législateur diversifie les domaines sujets à un traitement spécifique. Ce serait pourtant un bon moyen d'éviter que les procédures dérogatoires ne deviennent que des outils de communication politique. Et ce serait donc un gage de leur qualité. Voilà pourquoi il me semble intéressant de réfléchir à la place réelle qu'occupent aujourd'hui les procédures pénales dérogatoires. En ce sens, le constat de départ est assez simple. La dérogation devrait être une exception. Manifestement, la dérogation aujourd'hui ne traduit plus l'exceptionnel, mais plutôt un ensemble de règles qui a la particularité principale d'être attentatoires aux droits et libertés. Alors ça nous mène vers un certain nombre de réflexions. Notamment, je me suis demandé s'il était possible de faire émerger une procédure pénale dérogatoire commune qui serait représentative. Et deuxième partie de mes réflexions, c'est qu'elles sont... C'est bien ? Attendez de voir ce que je propose alors. La deuxième partie des réflexions, c'est quand même de voir à quel risque on s'expose si on pose un cadre dérogatoire commun. Alors, d'abord, sur l'orientation des procédures pénales dérogatoires d'aujourd'hui, donc l'idée d'un socle commun. Vraisemblablement, parmi les procédures pénales dérogatoires, il en est une qui se démarque nettement. C'est la procédure en matière de lutte contre la criminalité organisée. Alors, je m'explique. C'est un régime qui inspire le législateur, aussi bien lorsqu'il crée d'autres régimes dérogatoires que même lorsqu'il fait évoluer le droit commun. Alors, c'est un socle commun qui est reconnu, même en doctrine, depuis 2008. Le législateur se sert des dispositions prévues en matière de criminalité organisée pour l'étendre et l'appliquer à d'autres infractions. Les exemples ne manquent pas. J'en ai choisi arbitrairement un. C'est la réécriture de l'article 706-1-1 du Code de procédure pénale. Alors, la loi du 6 décembre 2013 a donc prévu qu'à compter du 1er février 2014, les techniques spéciales d'investigation qui ont été créées en matière de lutte contre la criminalité organisée et qui ont été enrichies ensuite avec la loi du 14 mars 2011, eh bien, ces techniques spéciales d'investigation vont être transposées à une série d'infractions qui relèvent, de manière globale, à la fraude fiscale et à la délinquance financière. Pour transposer ces dispositions dérogatoires en matière de lutte contre la criminalité organisée à tout ce qui relève de la fraude fiscale et de la délinquance financière, le législateur a encore fait appel à l'idée de liste. Il a listé les infractions qui pouvaient profiter de ces techniques spéciales d'investigation. Et là encore, on voit que la liste, ça laisse des portes ouvertes, puisque la liste a déjà été rallongée avec la loi du 21 juin 2016, en prévoyant la possibilité de mettre en place des mesures d'enquête spéciales aux atteintes à la transparence des marchés. Alors, pour justifier l'extension des mesures prévues en matière de lutte contre la criminalité organisée à ce type d'infractions, le législateur, bien évidemment, se réfère à des infractions qui sont commises en bande organisée, ou alors qui sont en lien, souvent de près, avec des comportements qui sont listés dans le livre des procédures fiscales. Il s'est quand même posé une limite au moment d'étendre le champ d'application des techniques spéciales d'investigation. La limite, c'est qu'il n'a pas prévu les perquisitions et les visites domicilaires de nuit en la matière. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a posé une deuxième limite en refusant qu'il y ait aussi le régime dérogatoire en matière de garde à vue qui est prévu à l'article 706-88 du Code de procédure pénale. Alors, ce n'est qu'un exemple. Mais bien évidemment, il y en a plein. Il y a plein de dispositions qui font appel à celles prévues en matière de lutte contre la criminalité organisée et qui s'appliquent à un autre champ d'application. L'abus de biens sociaux 706-1-2 ou encore l'article 706-72 qui est issu de la loi du 3 juin 2016 où le législateur prend la liberté d'étendre une nouvelle fois l'application des règles de la criminalité organisée au délit d'atteinte au système informatique de l'État commise en bande organisée et au délit d'évasion en bande organisée. Alors, à première lecture, il n'est pas évident de mesurer du coup l'ampleur du champ d'application réel de ces techniques spéciales d'investigation parce que le législateur élargit ce champ d'application et ce, bien évidemment, en usant voire même en abusant de la technique du renvoi. La lecture du code est difficile mais quand même, on note un double mouvement. Ce premier mouvement, c'est que les dispositions prévues en matière de lutte contre la criminalité organisée influencent et inspirent les dispositions qui sont prévues pour un certain nombre d'infractions nouvelles. Enfin, nouvelles, pas tant que ça, mais quand même. Et puis, il y a un deuxième mouvement, c'est que le législateur a aussi tendance à développer les moyens d'investigation qui sont possibles dans le traitement de la criminalité organisée. Mais du coup, développe aussi les moyens d'investigation possibles dans le traitement de tout ce qui gravite autour de la criminalité organisée puisqu'on transpose ce régime à d'autres incriminations. Alors, par exemple, la loi du 13 novembre 2014 a généralisé à tous les crimes et délits relevant de la criminalité organisée lorsqu'ils ont été commis par un moyen de communication informatique la technique d'enquête sous pseudonyme qu'on appelle cyberpatrouille. Initialement, ça n'était prévu que pour quelques crimes ou délits en matière de criminalité organisée. Ça a été généralisé. Alors, ces différents mouvements nous montrent bien que la lutte contre la criminalité organisée est une vraie source d'inspiration pour le législateur lorsqu'il s'agit de définir le régime des autres procédures dérogatoires. Donc, l'idée d'en faire un socle commun semble plutôt évident. Et puis, on constate même que les mesures dérogatoires qui sont dans notre code ont tendance à se retrouver aujourd'hui directement dans le droit commun. Alors, on peut prendre l'exemple le plus classique qui montre bien le dircissement de l'enquête préliminaire et en la rapprochant de l'enquête de flagrance, c'est l'article 76 alinéa 4. 76 alinéa 4, c'est la possibilité de faire des perquisitions au domicile d'une personne sans son consentement à condition d'avoir eu l'autorisation préalable du JLD. C'est une disposition aujourd'hui de droit commun, mais à l'origine, avec la loi du 15 novembre 2001, c'était une disposition dérogatoire. C'était l'article 76-1. Et c'était une mesure dérogatoire qui était donc limitée aux infractions en matière d'armes et d'explosifs et en matière de stupéfiants. Donc, en 2001, on avait prévu cette dérogation et on avait prévu un champ d'application précis. Et puis, on a pris la liberté de transposer cette disposition dérogatoire dans notre droit commun. Les exemples ne manquent pas. Un deuxième et dernier, il y avait, toujours avec cette loi du 15 novembre 2001, une disposition temporaire dans le temps qui permettait de conserver les données par les opérateurs de télécommunications. Et ça, c'était pour renforcer la lutte contre le terrorisme. C'est une disposition qui a été pérennisée avec la loi du 18 mars 2003, mais surtout, au moment où le législateur l'a pérennisée, il l'a généralisée. Autrement dit, on est parti d'une disposition dérogatoire qui a été légitimée par la lutte contre le terrorisme et qui a été inscrite dans notre droit commun. C'est l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. Donc, l'enseignement, en fait, qu'il faut en tirer, c'est que, indiscutablement, les procédures pénales dérogatoires d'hier tendent à devenir le droit commun d'aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle il nous faut certainement penser à un meilleur encadrement pour lutter contre la baisse de garantie en matière dérogatoire et une meilleure lisibilité, meilleure lisibilité qui pourrait certainement passer par une réécriture des procédures dérogatoires dans le Code de procédure pénale. Donc, ça, c'était mes premières réflexions, mon premier constat. La procédure dérogatoire d'hier a glissé dans notre droit commun et si on voulait la théoriser et si on voulait avoir un socle, une base intéressante, ce serait certainement en s'inspirant de la lutte contre la criminalité organisée. Mes deuxièmes réflexions portent plutôt sur les risques auxquels on s'expose si on pose un cadre dérogatoire commun. En somme, on peut se demander quel est le devenir de la procédure dérogatoire si la procédure dérogatoire devient le droit commun. Alors, il y a d'abord une certitude, c'est qu'avoir une procédure dérogatoire commune ne freine pas le développement des règles et des procédures dérogatoires. Donc, aujourd'hui, on peut s'interroger qu'est-ce qui est dérogatoire ? Eh bien, il y a quand même une nouvelle, enfin, pas nouvelle, mais une procédure qui, aujourd'hui, là encore, se démarque et se soustrait aux règles qui sont prévues en matière de criminalité organisée, c'est la lutte contre le terrorisme. Alors, sans revenir sur l'historique des législations depuis la loi du 9 septembre 1986, on peut faire quand même en matière de lutte contre le terrorisme deux constats assez généraux. Le premier, c'est que le champ d'application en matière de lutte contre le terrorisme s'est considérablement élargi autour d'incriminations qui sont de plus en plus spécifiques et adaptées aux évolutions du terrorisme, le terrorisme individuel, la cybercriminalité, etc. Ce qui, d'une part, ne rend pas la lecture de son champ d'application si évidente et, d'autre part, présente le risque que certaines infractions se voient appliquer des règles procédurales dérogatoires qui sont propres au terrorisme alors même qu'elles ne sont pas intégrées parmi les incriminations à caractère terroriste qu'on trouve aux articles 421-1 et suivant du code pénal. Un exemple, la loi du 13 novembre 2014 a complété l'article 66-16 du code de procédure pénal, article qui prévoit la centralisation à Paris du traitement des affaires de terrorisme et, en complétant l'article, la loi a appliqué cette particularité à des infractions qui, pourtant, ne font pas l'objet des autres règles dérogatoires prévues en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, autrement dit, l'article 66-706-16 s'applique à l'égard d'incriminations qui ne sont pas considérées comme des infractions terroristes en droit pénal de fond. Le deuxième constat, c'est qu'en matière de terrorisme, la procédure dérogatoire qui en découle a été considérablement renforcée. C'est un état d'exception qui restructure notre ordre juridique au service du pouvoir exécutif, si bien que la procédure dérogatoire de lutte contre le terrorisme se démarque dès l'enquête par des mesures qui sont bien plus coercitives qu'à l'accoutumée et bien plus coercitives même qu'en matière de lutte contre la criminalité organisée. Alors, l'exemple le plus classique, c'est bien évidemment la garde à vue. Vous savez qu'en matière dérogatoire, on peut porter la garde à vue jusqu'à 96 heures. Ça, c'est la matière dérogatoire commune, si je puis dire. maintenant, en matière de terrorisme, on peut aller jusqu'à 144 heures en matière de garde à vue. Et la dernière loi, quand même, on ne peut pas ne pas en parler. La loi du 3 juin 2016 va dans ce sens puisqu'il y a un certain nombre de nouvelles mesures dérogatoires. Alors, on peut prendre l'article 706-90 qui prévoit dorénavant la perquisition au domicile en dehors des heures légales et ce même en matière préliminaire dès lors qu'on est dans le cadre du terrorisme. On peut prendre aussi l'article 706-95-1 qui crée un régime propre en matière de saisie des correspondances électroniques sur une boîte mail même si la boîte mail n'est plus active, même s'il s'agit de correspondances qui sont antérieures à la décision d'interception du juge. Bref, j'illustrerai plus mes propos dans une contribution écrite faute de temps mais les exemples ne manquent pas. Alors, si la lutte contre le terrorisme est notre procédure dérogatoire d'aujourd'hui mais surtout de demain, il y a quand même certains risques dont on ne peut pas faire état. Principalement, d'abord pour moi, il y a un risque qu'il y ait un jour un glissement des dérogations dans le droit commun, des dérogations en matière de lutte contre le terrorisme dans notre droit commun. Parce que si on a vu un glissement des dérogations en matière de lutte contre la criminalité organisée dans le droit commun au point d'en faire quasiment notre droit commun d'aujourd'hui, on peut se demander est-ce qu'on ne s'expose pas au risque que les dérogations en matière de lutte contre le terrorisme un jour intègrent aussi notre droit commun. Alors, c'est d'autant plus à craindre, je pense, qu'il y a une vraie porosité quand même entre le milieu terroriste et la criminalité. Les activités terroristes proviennent et sont financées de revenus qui sont tirés d'activités criminelles, qui sont tirés de la drogue, etc. Et puis, c'est d'autant plus à craindre qu'on observe déjà un glissement du régime dérogatoire en matière de lutte contre le terrorisme dans les autres régimes dérogatoires. Alors, quelques exemples de ce premier glissement. Depuis 1992, déjà, il y a eu une loi en 1992 qui a appliqué certaines mesures dérogatoires en matière de lutte contre le terrorisme aux infractions de stupéfiants et de proxénétisme. En 2015, la loi sur le renseignement, qui est là pour renforcer les moyens des services secrets en France dans la lutte contre le terrorisme, il s'avère que le champ d'application des dispositions est bien plus large puisqu'il est aussi prévu pour les atteintes à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire et la défense nationale, à la prévention des violences collectives de nature apportées gravement atteintes à la paix publique et à la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée. Donc, il y a déjà un début de généralisation d'un système dérogatoire qui était censé être pensé en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis, on le constate encore avec la loi du 3 juin 2016 qui applique certains moyens d'enquête spécifiques dans la lutte contre le terrorisme mais aussi en matière de criminalité organisée. C'est l'article 706-95-4 qui développe notamment l'usage des IMC catchers. Alors, si la lutte contre le terrorisme semble déjà avoir une emprise sur le reste des procédures dérogatoires, on ne peut que craindre qu'elles viennent un jour influencer directement le droit commun. Et puis, il y a d'autres risques je pense qu'il faut évoquer. Certains questionnements notamment sur le contrôle qui est prévu lors de la mise en œuvre des mesures procédurales dérogatoires. Le législateur se couvre tout le temps derrière le contrôle du GLD. alors, on finira peut-être un jour par douter de l'efficacité de son contrôle parce que si on ne cesse de multiplier ses tâches, il faut s'assurer déjà qu'on lui donne les moyens d'examiner et de faire correctement toutes ses tâches. Et puis, il faut s'assurer aussi qu'il ne soit pas saisi dans l'urgence sans avoir examiné au préalable le dossier. Et plus loin que ça, je pense que l'intervention du GLD permet en réalité de faire des investigations qui sont particulièrement attentatoires dès l'enquête là où avant c'était possible en matière d'instruction. Et finalement, si on multiplie le recours au GLD, si on se couvre derrière cette garantie et qu'on en multiplie le recours, on augmente l'importance des actes d'investigation qui sont faits au stade de l'enquête que l'on soit d'ailleurs dans un cadre dérogatoire en matière d'écoute téléphonique ou autre comme en droit commun 76 alignés à 4. Et donc, on irait petit à petit vers une procédure d'enquête suffisamment riche pour que finalement l'instruction n'ait plus lieu d'être. Alors, à titre de conclusion, on observe de manière générale que les mesures dérogatoires en procédure pénale seront d'actualité tant qu'il y aura un besoin politique fort de proposer un surarmement pénal en se souciant moins du respect des droits fondamentaux que de l'efficacité des interventions policières et judiciaires dans la lutte contre la criminalité. Alors, on a quand même des moyens de protection, heureusement. On peut compter sur la jurisprudence qui, à l'inverse du législateur, travaille à ce que les droits fondamentaux soient préservés. C'est assez vrai de la Chambre criminelle. Mais, je le pense, mais ça l'est peut-être moins venant du Conseil constitutionnel. d'abord parce qu'il faut qu'il soit saisi. Or, la plupart des lois qui énoncent des mesures dérogatoires font aujourd'hui l'objet d'une procédure d'adoption accélérée, donc une navette parlementaire rapide et pas d'examen par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut attendre une QPC pour que les mesures dérogatoires soient examinées par le Conseil constitutionnel. Et puis ensuite, parce que, bien évidemment, le Conseil constitutionnel contrôle l'adaptation de la procédure. Il s'est opposé au report automatique de l'avocat. Il s'est opposé à la limitation du choix de l'avocat sur une liste en matière de terrorisme. Mais quand même, son contrôle, on peut constater qu'il s'assouplit. Dans certaines décisions, il estime que les mesures dérogatoires sont proportionnées dès lors qu'il s'agit d'infractions qui, je cite, portent atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Alors, si c'est là un nouveau critère qui permet de justifier la proportionnalité des mesures dérogatoires par rapport aux atteintes qu'elles portent aux libertés individuelles, on peut quand même penser que c'est un critère qui est relativement vaste et que la plupart des infractions portent à minima atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Et puis, bien sûr, je n'oublierai pas le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme qui est un appui dans la protection des droits et libertés fondamentales, mais le législateur, vraisemblablement, n'hésite pas à appliquer à minima les recommandations européennes au point de prendre le risque même de s'exposer à d'éventuelles condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour ce qui est, juste pour terminer, de la lutte contre le terrorisme, donc notre procédure dérogatoire de demain, à mon sens, il faut rester vigilant, je pense, face au législateur parce qu'il met en place un régime d'exception qui est particulièrement attentatoire à nos idéaux de départ en procédure pénale. Pour l'heure, il semble assez indifférent aux recommandations que j'ai retrouvées qu'avait faite Kofi Annan lors d'une déclaration devant le Conseil de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001. Je vous livre ces recommandations. Il disait « Chacun d'entre nous devrait être pleinement conscient que la protection des droits de l'homme ne doit pas céder le pas devant l'efficacité de l'action antiterroriste. À l'inverse, si l'on se place sur le long terme, on voit que les droits de l'homme, la démocratie et la justice sociale forment l'un des meilleurs remèdes contre le terrorisme. Donc si la menace terroriste est aujourd'hui une bien triste réalité qu'il nous faut combattre, il nous faudra néanmoins veiller à ce que les moyens de lutte contre le terrorisme d'une part continuent à respecter les droits et libertés fondamentales dans notre ordre juridique et d'autre part, surtout, n'influencent pas les évolutions de notre droit commun de demain. Je vous remercie. Merci.